Salut les artistes et bienvenue pour une nouvelle vidéo de peinture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre une bouche. Mais vous allez voir que c'est une bouche qui vous est familière, j'en suis sûr, puisque c'est celle d'un acteur français qui est très connu. Donc dites-moi en commentaire de qui il s'agit, et moi je vais vous montrer la vidéo. Allez, c'est parti ! Peindre une bouche, c'est toujours un exercice que je trouve particulièrement intéressant et pour plusieurs raisons. Déjà, d'une personne à l'autre, il va toujours y avoir des variations dans la couleur et dans la teinte de cette bouche. Donc il va falloir en permanence être bien observateur et bien ajuster sa couleur par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on peut observer sur la bouche. Et ensuite, c'est vraiment un excellent exercice pour travailler dans le détail et travailler et développer sa patience aussi, parce que c'est quelque chose en général qui prend beaucoup de temps. Il faut être assez rigoureux et assez méthodique quand on va la faire, parce que sinon, on risque de se perdre un petit peu dans toutes les différentes couleurs qu'il peut y avoir ou dans tous les détails qui peuvent apparaître sur les lèvres. Donc c'est en ça déjà que je trouve que c'est un exercice qui est vraiment très intéressant. C'est un exercice qui est très intéressant. C'est un exercice qui est très intéressant. Il y a des couleurs qui peuvent poser un petit peu problème et je me souviens quand je débutais que j'avais du mal avec ces couleurs, parce que j'avais du mal à les identifier dans un premier temps avant de les mélanger. Si on regarde bien, là sur cette première lèvre, on va avoir une couleur qui va se rapprocher d'un marron un petit peu violacé. Donc c'est par là qu'il va falloir se diriger quand on va vouloir mélanger nos couleurs pour les lèvres. Après, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, il y a de très nombreuses teintes, de très nombreuses couleurs et différentes valeurs sur cette lèvre. Et c'est l'ensemble de tout cela qui fera que votre lèvre sera réaliste, en plus de bien d'autres choses, bien entendu. Mais déjà, ces facteurs-là, ils sont très importants et il faut en tenir compte. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !